Est-ce que vous aussi vous avez besoin de prendre des vacances régulièrement pour couper du quotidien et vous retrouver un peu déconnecté et recharger vos batteries ? Si c'est le cas, vous n'êtes pas le seul, rassurez-vous, et nous allons voir ensemble quelques astuces pour réussir à créer une vie qui ne ruine pas complètement votre énergie, qui vous permette d'être épanoui au quotidien. La première astuce, c'est de se concentrer sur ces relations, parce que vous pourrez avoir toutes les réussites du monde, toute la richesse du monde, si vous n'êtes pas dans des relations épanouissantes, vous ne serez jamais heureux. Donc ce qui est vraiment important, c'est d'avoir des gens autour de nous qu'on aime et qui nous aiment. Donc pas forcément un amoureux ou une amoureuse, pas forcément des relations romantiques, mais d'avoir des gens. Ça peut être votre famille, vos amis, ça peut être des collègues, des camarades de sport, n'importe qui, mais des gens qui vous aiment vraiment pour qui vous êtes et que vous aimez en retour. Parce que ces personnes-là vont vous apporter du soutien, forcément de l'amour, vous allez vraiment vous sentir entouré quand vous serez avec elles, et ça, l'humain en a vraiment besoin. Même si, comme moi, vous êtes introverti et que vous aimez bien être seul, souvent, régulièrement, le fait d'avoir des gens que vous aimez et qui vous aiment est primordial. Parce qu'en retour, bien évidemment, vous allez aimer les personnes et les soutenir. Donc c'est vraiment une relation d'échange et l'humain est un être sociable, il a besoin d'être entouré, pas forcément tout le temps entouré plein de gens. Ça ne veut pas dire que vous devez passer toutes vos soirées, aller dans des bars, dans des restaurants et passer tous vos week-ends avec vos amis parce que c'est ce qui est le plus important. Non, ça veut dire que vous savez qu'il y a des gens qui vous aiment et que vous vous aimez et que vous avez cette relation épanouie, sereine, et que vous pouvez compter sur eux dès que vous en aurez besoin. Et inversement. Deuxième astuce, bien évidemment, c'est une chaîne minimaliste, donc ce sera se débarrasser des choses qui sont inutiles. Parce qu'on ne se rend pas compte à quel point les choses inutiles nous encombrent et pèsent sur notre quotidien tant qu'on ne s'en est pas débarrassé. Parce que malgré tout ce que nous disent les publicités, toutes les campagnes, tous les marketeurs, plus ne vous rendra pas plus heureux. Posséder plus, ce n'est pas forcément être plus ou être mieux. Avoir plus, ça veut juste dire encombrer son appartement, sa maison, son lieu de vie et pas forcément être plus heureux. Et souvent c'est même le contraire qui est ce produit. Parce qu'on vous vend un produit en vous disant ce produit c'est ce qu'il vous faut, ça vous rendra heureux, ça vous rendra beau, ça vous rendra plus fort. Et comme vous n'aurez pas de résultat, ce sera un cercle vicieux et vous serez encore plus malheureux. Et du coup vous allez pouvoir acheter le nouveau produit qui vous rendra encore plus heureux d'après les publicitaires, etc. Donc c'est vraiment un cercle vicieux. Donc vraiment le fait de faire son tri, de désencombrer son lieu de vie c'est primordial et c'est vraiment une étape, je pense, qui est déterminante pour avoir une vie heureuse et épanouie. La troisième astuce, on le sent partout, elle n'est pas forcément facile à appliquer, mais c'est de faire de votre passion votre travail. C'est-à-dire avoir un travail qui vous plaît, pour lequel vous êtes content de vous lever chaque matin. Alors si vous êtes comme moi, vous savez que ce n'est pas forcément évident. Je vous l'ai dit plusieurs fois, moi je travaille dans ma finance et ce n'est pas forcément un domaine qui me plaît vraiment. Ce n'est pas que ça ne me plaît pas, c'est que je ne m'épanouie pas, je suis en train de me réorienter. Donc typiquement je vais essayer de changer de travail pour réussir à vivre de ma passion. Donc ça veut dire faire des choix. Je préfère avoir un travail dans lequel je suis épanouie, qui ne me donnera pas envie de prendre des vacances toutes les six semaines parce que je n'aime tellement pas ce que je fais que ça m'épuise. Je préfère gagner moins d'argent, parce que clairement dans ma future carrière je gagnerais beaucoup moins d'argent que dans la finance. Mais je sais que je serais contente de le faire. Je ne dis pas que tous les jours seront roses et que tout sera beau, je le sais très bien, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas complètement naïve. Mais j'ai envie de faire ma passion, mon métier. Donc encore une fois, ce n'est pas forcément quelque chose d'évident. S'il faut faire des choix pour réussir à faire ça, si vous avez la chance d'avoir un travail vocation, vous êtes pompier, médecin, vraiment des métiers qui vous prennent au trip, je suis ravie pour vous. Mais malheureusement ce n'est pas le cas de 70% de la population. Donc il faut juste prendre du recul, savoir ce que vraiment vous voulez faire. Est-ce que vraiment votre travail vous déplaît au point de rendre votre quotidien minable ? Si c'est le cas, je vous conseille de vraiment vous poser des bonnes questions et d'avoir un petit plan d'attaque pour faire évoluer votre carrière. Et bien évidemment, si ce n'est pas possible, parce que ce n'est pas toujours possible, faire de votre travail une partie de votre passion. C'est-à-dire que, par exemple, moi je travaille dans la finance, imaginons que j'ai une passion qui est très coûteuse, et bien je me dirais que le fait de travailler dans la finance, ça me permet de gagner beaucoup d'argent et ça me permettra justement de pouvoir assurer ma passion à côté. Donc je travaillerais peut-être toujours dans le métier qui n'est plus pas forcément, mais si je le vois comme une étape pour réussir à accéder, à passer tous mes week-ends ou tout mon temps libre, à faire ma passion, que ça vaudra le coup. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de fusionner travail et passion, et si c'est impossible, voir juste votre travail comme un tremplin vers votre passion. Ce qui nous amène à la quatrième astuce, c'est de vivre avec vos moyens. Ne pas vivre au-dessus de vos moyens. On fait surtout ça l'astuce. Parce que si vous vivez au-delà de vos moyens, ça veut dire que vous allez vous créer de la dette. Si vous dépensez plus que vous ne recevez chaque mois, vous allez forcément augmenter votre dette. Et c'est nécessairement une sorte de stress. Quoi qu'on dise, même si vous vous dites, oui c'est un petit emprunt, il sera remboursé dans trois mois. Malgré tout, vous savez que vous devez de l'argent, vous savez que vous avez de l'argent que vous allez devoir rembourser, à court ou moyen ou long terme, peu importe. Mais le fait d'avoir des dettes, c'est un facteur de stress. Et quand on est stressé, on n'est pas heureux ni épanoui, bien évidemment. Donc vivez avec vos moyens. N'essayez pas d'acheter tout parce que la pub vous vend quelque chose, parce que vous avez vu votre collègue ou votre voisin qui a une nouvelle voiture et du coup vous voulez la même. Ne vous comparez pas, ne comparez pas votre mode de vie à celui des autres. Vivez avec vos moyens et soyez heureux avec ce que vous avez. La cinquième astuce, c'est d'apprendre à garder votre temps. C'est-à-dire simplement d'apprendre à gérer votre temps comme vous en avez envie. Bien évidemment, vous aurez des contraintes comme tout le monde, mais il va falloir apprendre à dire non. J'ai fait une vidéo sur le sujet, mais apprendre à dire non pour vous garder des moments pour faire ce que vous avez envie de faire. Arrêtez de dépendre des envies et des besoins des autres pour faire votre vie. Vous vivez votre vie comme vous l'entendez, et si vous n'avez pas envie d'aller à l'apéritif que votre collègue vous propose ce soir, apprenez à dire non pour faire ce que vous avez envie de faire. Pour vous, c'est important. Je ne le dirai jamais assez, mais votre temps et votre attention sont vos deux ressources les plus précieuses parce qu'elles sont limitées et vous ne pouvez jamais les récupérer. Donc consacrez votre temps à des choses qui vous tiennent à cœur et qui vous redonnent de l'énergie, que vous avez envie de faire. Et ne consacrez pas votre temps et votre attention à des choses qui, pour vous, n'en valent pas la peine. La sixième astuce, c'est de prendre soin de vous. Ça paraît très bête, mais vous ne pouvez pas prendre soin des autres si vous ne prenez pas soin de vous d'abord. Donc prenez le temps de faire du sport, de bien manger, de vous faire faire des massages, peu importe ce qui vous fait du bien, mais prenez le temps de poursuivre ces habitudes qui sont saines, qui vous permettent d'avoir des niveaux d'énergie élevés. C'est ce qui vous permettra d'être là, présent pour vos proches qui ont besoin de vous. Et bien évidemment, en retour, ils seront là quand vous avez besoin d'eux. Donc ça vous permettra d'avoir un système de soutien autour de vous. Vous aurez beaucoup plus d'énergie, vous aurez plutôt beaucoup en besoin de prendre des vacances également, c'est un peu le but de la vidéo. Vous aurez une vie qui sera plus sereine, moins stressante. Vous serez bien dans votre tête et dans votre corps, donc forcément vous serez plus heureux. La septième astuce, c'est d'apprécier chaque saison de votre vie. Parce que votre vie est composée d'une multitude de petites saisons qui se succèdent. Donc c'est d'abord, vous êtes enfant, vous allez à l'école, vous êtes étudiant, vous vous mariez, vous avez des enfants, dans l'ordre que vous voulez. Tout le monde n'a pas les mêmes saisons bien évidemment. Mais comme une année à quatre saisons, votre vie est rythmée par plusieurs saisons. Et ce qui est important, c'est de savoir apprécier la saison dans laquelle vous êtes actuellement. Et évidemment, il y a des côtés négatifs dans chaque saison. Quand vous êtes actif, que vous avez une carrière qui vous convient, que vous êtes au pic de votre carrière, vous n'avez pas forcément le temps pour vous consacrer à des choses en dehors de votre travail, des choses qui vous plaisent vraiment. Quand vous êtes enfant, vous voulez être plus indépendant et du coup vous vous sentez mal de ne pas pouvoir faire tout ce que vous voulez. Chaque saison a des travers, chaque saison a des choses qui nous frustrent. Mais chaque saison a aussi beaucoup de choses qui nous permettent de grandir, d'évoluer et d'être heureux. Donc si on se concentre vraiment sur les choses qui nous rendent heureux dans chaque saison et pas aux petites choses qui forcément sont négatives, on sera beaucoup plus heureux et on appréciera plus chaque saison de notre vie. Et en termes, pas besoin de changer de vie, on sera heureux là où on est aujourd'hui. Et voilà comment on arrive au huitième et dernier point, c'est d'apprécier ce qu'on a aujourd'hui. Je sais, ça fait très cliché, mais c'est vrai, si vous appréciez ce que vous avez déjà aujourd'hui, si vous appréciez le fait d'être en vie, de pouvoir respirer, de pouvoir marcher, d'avoir vos quatre membres, de pouvoir avoir un toit sur la tête, d'avoir un travail même s'il ne vous convient pas, d'avoir une famille, d'avoir de quoi manger. Ça peut être tout plein de choses. On a plein plein de choses très 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 positives dans notre vie. Parfois, on pense trop au négatif et on ne prend pas le temps de s'arrêter et de voir tout ce qu'on a déjà. Peut-être que vous n'avez pas l'appartement dont vous rêvez, peut-être que vous n'avez pas la carrière ou la famille dont vous rêvez. J'en suis navrée pour vous, mais malheureusement, vous avez aussi plein d'autres choses que vous avez la chance d'avoir. Vous avez un nominateur, vous avez internet, vous avez accès à toutes les informations du monde par internet. C'est déjà une chance incroyable. Vous avez deux yeux qui fonctionnent pour regarder, deux oreilles qui fonctionnent pour écouter. Voilà, vous avez de la chance. Le bonheur, ce n'est pas quelque chose qu'on va un jour découvrir par hasard. Le bonheur, c'est de prendre le temps d'apprécier ce qu'on a aujourd'hui et de ne pas passer du temps à se projeter sur ce que je devrais avoir, ce que je n'ai pas, ce que je pourrais avoir et ce que sera demain et ce qui a été hier. Le vrai bonheur, c'est de se centrer sur ce qu'on est aujourd'hui et ce qu'on a aujourd'hui et de l'apprécier.